WordPress, création d'un pied de page avec Elementor Header and Footer Builder. Nous avons vu avec les vidéos précédentes qu'Elementor permettait de créer des pages très jolies. Par contre, l'inconvénient d'Elementor, c'est qu'il n'est pas capable de travailler sur l'entête et sur le pied de page. Pour pouvoir travailler sur ces zones-là, il a fallu installer une nouvelle extension qui s'appelle Elementor Header and Footer Builder. C'est ce que nous avons fait dans la vidéo d'avant. Nous allons donc, à présent, essayer de modifier ce pied de page pour faire quelque chose d'un petit peu plus sympathique. Alors, on va retourner dans le back-office du site. Une fois qu'on est dans le back-office du site, on va descendre sur Apparence. Et dans Apparence, on a Elementor Header and Footer Builder. Ici, on va avoir la possibilité de créer autant d'entêtes et de pied de page que l'on veut. Ça va se créer ici, dans cette zone-là, un peu comme les articles et les pages. Je vais donc ajouter un nouveau pied de page. Le titre, il va être tout simple. Il va s'appeler « Pied de page ». Et puis, le modèle, en fait, ça sera un type « Pied de page ». Ensuite, ce pied de page, je veux le voir partout. Donc, je vais mettre « Option tout le site ». Mais on pourrait très bien spécifier que ça n'apparaît que sur les articles, par exemple. Voilà. Donc là, je veux vraiment un pied de page unique partout. Il y a d'autres options dans lesquelles je ne rentre pas. Je vous laisserai découvrir cela en fonction de vos propres recherches. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir cliquer sur le bouton « Modifier avec Elementor ». L'interface se charge. Et à partir de là, nous allons avoir la possibilité de construire notre pied de page. Je ne vais pas prendre un modèle. Cette fois-ci, je vais le construire à la main. C'est-à-dire que je vais cliquer sur un « Plus ». Et il me dit « Mais quelle est la mise en page que vous voulez pour votre pied de page ? » Donc, moi, ce que je veux, c'est une zone à trois colonnes. Je clique donc dessus. Et là, j'ai mes trois colonnes qui viennent de se créer. Dans la colonne de gauche, ici, je vais… Non, alors peut-être d'abord, on va mettre un arrière-plan noir. Donc, je clique là sur les petits points. Je vais dans « Style ». Et dans « Style », on va essayer de travailler le « Background ». Donc, l'arrière-plan. Je vais prendre un arrière-plan classique, même si on peut mettre des dégradés de couleurs, des vidéos, un slideshow, donc un truc qui défile, un diaporama. Je vais rester sur du classique et changer la couleur. Parce que la couleur principale est bleue, ce qui ne me plaît pas trop. Donc, du coup, je vais cliquer sur ce bleu pour aller indiquer que je veux, moi, du noir. Donc, je prends le petit rond, je l'amène tout en bas. Et donc, j'ai zéro de rouge, zéro de vert, zéro de bleu, ce qui fait du noir. Quand on ne met rien, ça fait noir. Si on met tout à fond, donc énormément de rouge, énormément de vert, énormément de bleu, on aura du blanc, les deux opposés. On va donc, maintenant qu'on a choisi notre couleur, on va commencer à s'intéresser à la première colonne. Dans la première colonne, ce que je souhaite mettre, c'est une liste, mais je vois que la liste, ça soit assez jolie. Donc, je vais choisir une liste d'icônes. Donc là, il va falloir chercher dans les objets de Elementor. Donc, je reviens ici. Je clique sur le plus. Alors, ce n'est pas des objets basiques. Alors, pro, je n'ai pas le droit, donc je vais le refermer tout de suite. Parce que c'est payant uniquement. Et là, je vais aller dans liste d'icônes. Liste d'icônes, ça va me permettre d'avoir une icône avec des éléments. Alors, je vais cliquer là-dessus, sur le premier élément. Je vais choisir mon icône. Alors, comme je veux mettre dans un premier temps le téléphone, je vais taper dans le moteur de recherche Phone. Je vais avoir des petits numéros de téléphone. Et ce numéro de téléphone-là me convient. Je vais l'insérer. Et en élément de liste hashtag 1, donc premier élément de liste, je vais mettre mon numéro de téléphone. 04 13 94 64 56. Voilà, donc, pour le premier élément de liste. On va ensuite passer au deuxième élément. Donc là, il n'y a pas de lien. Je vais passer au deuxième élément de liste. Le deuxième élément de liste sera un mail. Donc, je vais cliquer sur la bibliothèque d'icônes. Et là, je vais essayer de trouver un mail. Je vais peut-être taper mail. Peut-être qu'il va me trouver quelque chose. Mailbulk, Mailchimp. Bon, c'est pas très, très parlant. Courrier. On ne connaît que l'anglais. Donc, mail, tant pis. Et on va mettre Mailbuck. Et on va l'insérer. Ensuite, je vais donc placer juste à côté. Pas un lien, pardon. Élément de liste 2. Je n'ai pas mis mon adresse mail. Fabrice.lotte.arobaseunive-amu.fr Parfait. Et maintenant, dans le troisième élément. Troisième élément de liste. Je vais placer. Alors, je vois qu'il s'est mis en quatrième élément. Donc, il ne s'est pas mis à l'intérieur. J'aurais préféré qu'il se mette à l'intérieur. Voilà. Là, il se met bien à l'intérieur. Donc, mon quatrième élément de liste, ce sera les horaires d'ouverture. Donc, je vais essayer de trouver une image. Qu'est-ce que je peux mettre ? Time. Donc là, j'ai un petit calendrier. Le calendrier qui est là, il n'est pas mal. Hop. Non, je vais rester plus simple avec celui-ci. Insérer. Et puis, à côté de mon calendrier, je vais mettre, en élément de liste, On va mettre lundi, samedi. 10 heures. 18 heures. Voilà donc pour ma liste qui s'est construite. Alors, on va essayer maintenant de changer quand même deux ou trois petites choses. Au niveau du texte, la couleur. On va essayer de la choisir blanche. Donc, je vais cliquer sur le noir. Et comme tout à l'heure, je le prends, mais je l'amène tout en haut. Vous voyez, donc il y a FFFFFF en hexadécimal. La lettre F, c'est le 16e symbole. C'est donc le maximum. Donc, plein de rouge, plein de vert, plein de bleu. Ça fait du blanc. Et donc, on voit que c'est écrit en blanc. Au niveau de l'icône, on va faire la même chose. C'est-à-dire que je n'ai pas envie d'une icône bleue. Je vais reprendre l'icône que j'avais tout à l'heure. Enfin, la couleur que j'avais tout à l'heure. E3, 92, 3E. Et ça me fait mon icône orange. Mon premier bloc est fini. On va essayer d'améliorer maintenant le milieu et la partie droite. Peut-être juste avant, j'aurais voulu changer. Je referme l'icône, je rouvre le texte. Je suis dans le style. Vous voyez qu'on peut changer les typos. Et je vais essayer d'écrire en 15 pixels. Je vais écrire en 15 pixels. On peut vraiment régler la taille, le gras. On a vraiment toutes les possibilités de mise en forme qu'on retrouve sur Word. On va à présent s'occuper du bas. Ce qu'il y a vraiment tout en bas. Je vais rajouter un conteneur. Je vais cliquer sur plus. Cette fois-ci, ce conteneur ne fera qu'un seul morceau. Et je vais placer un texte à l'intérieur. On va donc aller dans le basique. On va mettre éditeur de texte. Et éditeur de texte, je vais le mettre à l'intérieur. Voilà. Il ne veut pas se mettre à l'intérieur. Tant pis. Éditeur de texte. Non, il le met à l'extérieur. Alors, tant pis. On va les supprimer. On va supprimer ce conteneur. On va supprimer celui-ci. Et on va mettre éditeur de texte en dessous. Mais il ne veut pas. Donc, je suis bien obligé de rajouter un conteneur avec un éditeur de texte à l'intérieur. Voilà. On le met au-dessus. Voilà. Et là, donc, on va avoir notre petit emplacement. Donc là, il y a un faux texte à l'intérieur. Je vais le supprimer. Et on va mettre à la place site fictif. Avisé pédagogique. Pour les étudiants. Les étudiants de l'IUT d'Aix-Marseille. En BUT technique de commercialisation. On peut faire la mise en forme que l'on souhaite, bien entendu. Ici, je vais... Je ne sais pas si je n'ai pas fait de faute. Est-ce que je mets un point, peut-être ? Finalement, en réfléchissant, je me dis que ce conteneur, il aurait plus sa place au milieu. Ici, où là, on va peut-être à nouveau écrire en blanc. Et puis, donc là, on va mettre couleur du texte. On va revenir en blanc, comme tout à l'heure. Et puis, on va jouer sur l'alignement pour qu'il soit centré. Et on va peut-être aussi aller à la ligne après IUT d'Aix-Marseille. Alors là, par contre, ça saute une ligne. Ce n'est pas très joli. Je vais appuyer sur Shift, Entrée. Pour que ça se mette bien au milieu. Voilà, et que ça fasse un retour de ligne et que ça ne change pas de paragraphe. J'ai mon texte qui est au milieu. Et maintenant, on va peut-être changer un peu la taille aussi du texte. On va... Donc, revenir sur le contenu. Donc, on est dans Style. On retourne sur Typographie. Et là, la taille, on va mettre en 22. On va voir ce que ça donne. Ça fait un peu gros. Donc, du coup, on va le remettre en 15. 17. Il faut tester. J'essaye de garder une proportion acceptable avec ce qui est ici à côté. Donc, en 17, il est très bien. Et on va s'occuper maintenant de la zone de droite. Dans la zone de droite, on va placer... Un autre menu. Donc, on se met ici. Pour le moment, j'avais mis les blocs. Je vais les enlever. Voilà. Donc, je me mets ici. Et donc là, je vais chercher un bloc navigation. Donc, le bloc navigation, il faut le chercher ici. On va le trouver assez rapidement, je pense. Je crois qu'il y en a un spécifique. Donc, on va essayer d'utiliser celui-là. Menu de navigation. On va essayer de glisser celui-ci dans la colonne de droite. Et ici, donc, on retrouve notre pied de page qui était le menu de navigation que l'on avait créé dans la partie suivante. On va donc aller à la page des menus pour essayer de générer un nouveau menu. Hop. Donc, je clique dessus. Vous voyez qu'on rebascule dans cette interface classique du back-office. Et là, je vais aller dans mes menus où je suis. Et je suis sur le menu pied. Donc, mon menu pied, j'avais juste les mentions légales. Je vais peut-être rajouter « Contactez-nous ». Finalement, la page « Contactez-nous », le lien « Contactez-nous ». Je vais le rajouter à côté. Ajouter au menu. Et ce sera tout. On va juste enregistrer le menu. On va voir si ça s'est mis à jour. Je retourne dans « Apparences Elementor Header ». Je retourne dans mon brouillon. Modifier avec Elementor. Et je reviens ici avec les mentions légales et le « Contactez-nous ». Alors, les couleurs ne sont pas du tout adaptées. Mais j'ai deux choses. Ça me convient. Effectivement, comme ça, j'en ai deux. On va juste changer un petit peu les couleurs. C'est-à-dire qu'on ne va pas écrire en gris, mais on va écrire en blanc. Je me remets sur ce bloc. On va dans « Style ». Et puis là, on va chercher un petit peu dans la typographie. On va voir ce qu'ils nous proposent. Donc voilà, on les a. La couleur du texte et couleur de l'arrière-plan. Donc, le couleur du texte, on va écrire en blanc. Voilà. Mention légale. Et ma couleur de survol n'est pas très jolie. On va revenir là-dessus. Et donc, l'effet de survol, on pourrait mettre un effet souligné. On verra ce que ça va donner. Par contre, il n'a pas enregistré ma couleur. Ma couleur de texte, elle est là. Je reviens sur une couleur blanche. Voilà. Et on va essayer aussi... On va laisser l'arrière-plan au survol. Est-ce que j'ai mon effet souligné là maintenant ? Oui, j'ai un effet souligné qui apparaît. Bon, qui peut plaire ou qui peut ne pas plaire. Peu importe. Et on va essayer de changer la couleur du survol. Il doit se trouver ici, au survol. Et effectivement, on a une couleur de texte qui est vert. Donc là, on va remettre notre orange. C'est-à-dire que là, on va mettre hashtag E3 92 3E Ce qui me fait que ma couleur de survol sera en orange. On est bon comme ceci. Je vais essayer maintenant peut-être d'enregistrer, de publier mon menu. Et puis, je l'ai mis à jour. Voilà. Et on va quitter. On va basculer en font-office sur un autre navigateur pour voir si, en actualisant la page, mon pied de page s'actualise. Alors, pour l'instant, il ne s'actualise pas. Donc, deux possibilités. Soit c'est un problème de cache, soit je n'ai pas activé le menu. Voilà. Il s'agissait bien d'un problème de cache de navigateur. Il s'est actuellement bien mis. J'ai donc un pied de page qui est beaucoup plus sympathique, beaucoup plus joli. Il y a le contact et nous là qui reste rouge. Donc, je ne sais pas pourquoi. Il faudrait le retoucher un peu. Et donc, si je clique sur mes mentions légales, j'ai accès, bien sûr, à mes mentions légales dans le pied de page. Je visualise, bien entendu, ce pied de page sur l'ensemble de mes pages de mon site. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Sous-titrage ST' 501